Bonjour, il y a quelques temps je vous ai proposé l'ouverture de la boîte Dispace9-7 donc issue de Star Trek, la collection de maquettes Star Trek d'AMT il s'agit de vraies nouveautés contrairement aux précédentes maquettes qui étaient souvent des rééditions un peu améliorées des kits des années 70, 80, 90 voire années 60 donc j'ai travaillé un petit peu sur ces maquettes-là à l'occasion du Bordeaux Geek Festival coucou à tout le monde de Bordeaux donc certains ont pu me voir travailler en direct sur certaines de ces pièces en fait sur tous les vaisseaux et je vous propose de voir un petit peu ce qu'il en est et où en est justement la construction, le montage de ces vaisseaux donc je ne vais pas revenir sur ce qu'il en est si ce n'est qu'il s'agit de maquettes de Dispace9 une excellente série Star Trek avec le Défiante, le Saratoga et un vaisseau Kardashian qui est donc le vaisseau et surtout la race extraterrestre ennemie principale de nos amis de Starfleet dans cette série donc je mets la boîte de côté et je vous montre un petit peu ce qu'il en est alors on va commencer par le vaisseau Kardashian en espérant que ça va, voilà qu'est-ce que j'ai fait dessus ? alors tout simplement un petit coup de bombe marron un peu éclairci avec du blanc au dry brush puis des jus marron voire quand même quelques éléments peints en rouge donc voilà, rien de bien spécial, rien de bien particulier et on voit qu'il y a quand même déjà une belle patine sur cette maquette et je suis toujours assez impressionné par le niveau de détail malgré la taille au 1-2500 de ce vaisseau Kardashian je suis désolé, je tremble un peu et voilà, devant tant de magnificences voilà, donc on remarquera quand même que visiblement j'ai oublié quelques poils de pinceau ça c'est pas bien, ça c'est vraiment une erreur de débutant mais donc voilà, ça c'est le vaisseau Kardashian le Saratoga donc je me suis contenté de le peindre en blanc à la bombe et de faire quelques détails en couleur ici en bleu gris ici en bleu un petit peu de jaune ou de doré ici et là enfin voilà et pourquoi ? tout simplement parce que je le rappelle ces superbes kits bénéficient de planches de décalque qui me permettront de faire tous les détails manquants et au lieu de les peindre ce qui aurait été un peu hasardeux vu l'échelle et bien j'ai des planches de décalque ici absolument magnifiques qui se placeront donc sur le vaisseau là voilà donc voilà pour le Saratoga et même réflexion pour le Défiante je suis un peu moins content du résultat la patine est un petit peu trop poussée je pense mais j'aurai l'occasion d'y revenir mais voilà donc tout a été fait de toute façon il y a très très peu de pièces et là encore les planches de décalque me permettront de revenir là-dessus hop et donc que vous dire de plus sur ces kits ? pas grand chose bien évidemment je vais les continuer le vaisseau Kardashian à droit lui aussi a sa planche de décalque absolument superbe et je reviendrai vers vous tout simplement au moment où j'aurai placé tout ça ce qui sera quand même beaucoup plus compliqué qu'il me paraît puisque comme vous voyez avec la notice de montage il y a beaucoup de décalcos il faut suivre tout ça et je pense qu'il y a quand même pour pas mal d'heures de travail dessus d'autant qu'une fois fini il faut éventuellement aussi revenir dessus avec des vernis, des jus voilà mais je pense que c'est quand même déjà bien avancé et on observera que quand même ce sont de bien beaux modèles voilà c'est fait pour cette deuxième partie des maquettes de Dispace 9 je vous dis à très bientôt pour la présentation d'autres maquettes